Putain, aujourd'hui on est retourné au loco parce que là ça fait quelques temps que je laisse les employés de la papprod en liberté totale Avec la grève et tout, je les faisais pas chier, je les laissais faire du télétravail Là, on s'est dit allez, on va commencer à retravailler maintenant Mila, Mila RKT comme d'habitude qui offre 5 subs, 64 subs au total offert Amandine, Fadio, Novaz, Wartoz et Toris, vous pouvez remercier beaucoup Mila merci aussi, je te remercie pour ces 5 subs Très généreux, j'ai la dalle 01 qui met son 13ème mois, Damien son 14ème mois au total, Rachou 3ème mois, Mila 11ème mois Merci beaucoup tout le monde, ça fait très plaisir, on est 6625 et ça ça fait plaisir Qui me paye un sub vite fait, aïe 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 aïe, aucune chance, aucune chance de gagner désormais Maintenant qu'il a demandé, c'est terrible ça allait vite hein, non non ça allait vite Non et du coup, l'histoire est très chiante hein, enfin pas très chiante mais du coup on est retourné au taf et tout Aujourd'hui trop cool, on a réfléchi un peu à ce qu'on allait faire Euh, à ce qu'on allait faire justement euh, bah durant euh, durant l'année quoi un peu, première partie Oh y'a le train ! Non mais le train il est infernal Alors, bien sûr, le train est infernal Mais c'est clair que si vous voyez que vous avez un Twitch Prime Que vous avez pas utilisé et qui est à dispo, bien sûr, le train le récupère, voilà, le train c'est un peu comme euh, comme une moissonneuse batteuse qui vient récupérer, voilà, toute la récolte qui vient, qui vient gratter euh, dès que euh, voilà, quand le bourgeon est à maturation, c'est vrai qu'il faut généralement le récolter Cinegon, merci beaucoup pour le cinquième mois, fabulose pour le quatrième La logique, merci pour le trente-troisième, mais en fait il se lance euh, la voiture balai Il se lance automatiquement Tom qui avait un, qui avait un Prime qui l'a claqué Mais quelle forceur, non mais c'est ce truc qui se lance Moi j'ai rien faire Moi honnêtement j'ai rien faire, c'est ce truc qui se lance Parce que quand y'a trop de resub ou de sub d'un coup Il se lance et euh Mais ça sera la semaine prochaine, ouais maturité Euh, j'ai dû dire un truc chelou Euh, j'ai dû dire un peu un truc chelou Mais du coup, non, ça sera euh, la semaine prochaine qu'on fera Oh mais Swag de Poules Rose qui vient de lâcher 5 subs Y'a Cygnax qui a offert un sub aussi, 115 subs Je crois pour Cygnax, combien pour Swag de Poules Rose Swag de Poules Rose, 106 subs 106 subs, et c'est lui qui avait le record Je crois, hein, sur Domingo TV à l'époque de De, de revue et tout, mais merci beaucoup En tout cas, une fois de plus pour tous ces subs offerts Et tout, c'est très gentil, ça fait Ça fait plaisir, jamais de chance avec les random subs Bah là vous êtes 3400 Euh, sur 5 chances Tu vois, c'est pas beaucoup quoi Euh, je fais du rap sur les jeux vidéo En mode banger et storytelling, ça vous intéresserait Pour Popcorn ? Ouais, bah envoie-nous un mail Challenger.domingo.tv Tu nous dis justement ce que tu fais Tu nous envoies une petite vidéo de ce que t'as envie de faire De ce que tu pourrais rentrer en 10 minutes sur le plateau Parce que c'est clair que, après Si c'est trop long et tout Tu vois, c'est important que tu nous partages ta passion Sans que ça soit chiant Et ça c'est beau ça, cet équilibre D'intéresser des gens qui sont pas forcément dans la même passion que toi Euh, Eddy Malou, merci beaucoup pour le 36ème mois Euh, Apôtre, 13ème mois parmi nous Playzen qui vient de sub Et Wailerfr qui vient de mettre son 12ème mois Du coup, je vous disais Retour aux locaux On reprend l'année et tout Et à un moment, il faut quand même Il faut quand même travailler un minimum quoi Euh, donc du coup Du coup, on a fait revenir tout le monde Petite réunion Et en fait, bah j'ai appris ça En vrai, j'ai appris ça en fin de semaine Mais désormais dans nos locaux Déjà, je suis dans une rue Près de Strasbourg-Saint-Denis Pour ceux qui connaissent Paris Euh, je suis dans la rue où il y a que des putes en gros Euh, enfin que des prostituées C'est vrai que que des putes C'est un peu agressif quand même, pardon C'est un peu, euh, allez on est là Euh, non, non Mais, euh, non mais en fait du coup C'est la rue qui est un peu connue pour ça et tout Euh, au moins c'est dit tu vois Non mais au moins c'est dit Parce que c'est vrai que, euh, c'est une ambiance quand même C'est une ambiance et je peux te dire que c'est un truc Où, euh, c'est généralement des, voilà Des femmes de plutôt 60-70 ans Euh, avec, euh, c'est un pote à moi marseillais Qui dit les tchouches Non, les tchouches on dit Ça, ça me fait rire quand il dit ça Mais, euh, mais genre c'est assez dégueulasse En vrai c'est dégueulasse, hein C'est la rue Saint-Denis Ouais, ouais, c'est, 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 c'est la même Béziot Euh, merci pour le Seam Neyrox pour les 23 mois Et bref, donc du coup ça on a commencé à s'y faire Parce que c'est la vie Ça fait quelques, quelques temps maintenant Qu'on est, euh, les tchouches Euh, qu'on est là-dedans quoi Euh, les tchouches Et, euh, c'est Gigi aussi je crois qui dit ça putain Je crois que c'est Gigi aussi qui dit ça Et bref, euh, donc du coup Euh, du coup ça on a l'habitude On avait quand même des soucis à un moment De, euh, de justement, de prostituées En fait qui forçaient notre porte Parce qu'on a une double porte et tout avec sécurité Mais qui forçaient notre porte Et qui la nuit faisaient des passes Dans, euh, bah, dans l'entrée quoi Ce qui fait que, euh, tu vas au taf Et il y a une capote par terre quoi Donc, euh, pfff C'est, 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 non, c'est une ambiance Au début on comprenait pas pourquoi c'était pas très cher Les locaux et tout C'est pas très cher 2000 balles quand même Mais, euh, mais on a vite compris On a vite compris, on a vite compris Euh, non, non, mais ouais C'est vrai que c'est quelque chose, hein On s'y fait, mais bon Oglo, merci pour le prime Euh, tu parles de quoi ? De notre vie, euh, de notre vie d'entreprise Voilà Euh, non, du coup, il y a ça qui arrive Euh, et typiquement là Parce que je vois un mec qui a dit stream Stream de ça pour troll Mais quand, par exemple, Ponce, il était venu Euh, il était venu, en gros, bah, dans mes locaux Pour voir un peu comment c'était et tout Parce que, du coup, il avait fait son tour de France Et en fait, elle déteste quand il y a une caméra ou autre Tu vois, parce qu'elles ont trop peur d'être filmées et tout Donc, euh, mais c'est genre un vrai délire, hein Tu sors un peu ton téléphone bizarrement Limite, elle t'embrouille Tu penses que ça t'est fait embrouiller de ouf Donc, euh, donc, ouais, c'est un truc qui rigole assez peu, quoi Euh, après, il faut en parler avec elle De, euh, ouais En fait, moi, je kifferais Attention Euh, avoir En fait, au début, je me suis dit Ah, c'est cool Je vais peut-être pouvoir en faire une amie, tu vois Ce que je veux dire Enfin, pas une amie Le mec qui est en recherche Recherche d'affection terrible Non, non Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est des femmes hyper intéressantes Dans le sens qu'elles ont vu Et qui ont tellement d'anecdotes folles Non, mais tu vois ce que je veux dire À vous, forcément Une femme Qui a genre peut-être 60 ans Qui ça fait 30 ans qu'elle est prostituée Parce qu'elles sont hyper gentilles, hein Au début, il y en a une qui était à notre porte Je vais éternuer deux secondes Ah, il est venu, il est parti, il est venu, il est parti, il est revenu Et euh... Aïe, ah, c'est à chaque fois que j'éternue, ça me fait mal, putain, c'est terrible Et donc du coup, du coup, on parle un peu, enfin, on se dit bonjour et tout Au début, la meuf me disait même pas bonjour J'étais en mode, bon, s'il te plaît quand même Est-ce que je peux rentrer dans mon local, ça serait agréable Et euh... Mais du coup, ouais, non Dans le quartier, il y en a, bah, elles sont là Et elles bossent là aussi, tu vois Donc ça fait partie de la vie du quartier, quoi Arrête de te retenir, t'auras plus mal Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être parce que je congestionne Mais en même temps, j'ai un peu la flemme d'éternuer en live Et que genre, tu vois ce que je veux dire Tu te retrouves avec de la morve C'est euh... Moi, je me suis toujours retenu d'éternuer Parce que j'ai toujours eu peur de ça Et en fait, j'ai trouvé cette technique au collège Où je crois qu'il m'était arrivé une merde À un moment, j'avais éternué Et j'avais pas de mouchoir Donc t'es genre en cinquième Et t'es concrètement, bah, le... La gueule et la main plein de morve, quoi Donc, euh... Enfin bref, une anecdote en une autre On est arrivé à un visage plein de morve Voir que là, on était en train de parler juste de passe De capote usagée Dans un local poubelle C'est quand même beaucoup plus classe Beaucoup plus intéressant Cari... Euh... Cari QC Cari Québec, sûrement MJ Story Merci beaucoup pour les Prime First Deuxième mois Euh... Onzième mois Fricks et Guipa Merci beaucoup pour les Prime Bref, tout ça pour dire que Donc ça, on s'y était fait Euh... Y'a jamais eu de débordement Genre, je suis jamais rentré Au loco Genre à 10h du mat T'arrives et tu vois Genre une meuf en train de se faire déboîte C'est par un vieux dégueulasse, quoi Donc, honnêtement, plutôt plaisant Sauf que Sauf que Là Nouveauté Nouveauté Je savais pas Depuis, genre Peut-être Une semaine, voire dix jours Y'a Euh... Un SDF Euh... Qui, en fait Viens dormir là Sauf que Full respect, hein Vie difficile et tout Euh... Mais quand le mec chie devant ta porte Le SDF, t'as envie de l'appeler le Clodo Tu vois Tout de suite Tout de suite C'est dingue, hein Comment parfois T'sais genre Il suffit juste D'avoir la proximité Ou l'impact de la personne Tu vois Et d'un coup Le vocabulaire Les mots Tout change Tout change Tu vois Le tout 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 change C'est très différent Clément Depuis que tu la t'es J'enculé Ça me parle mal Warsrock Merci beaucoup Et y'a Max qui me racontait Et tout Que genre En fait Le mec Bah du coup Il fait la même technique Il force la porte Et tout Du coup Il a défoncé la porte Mais genre Vraiment à un stade Qui est grave Et en fait Le mec Il se fout En fait C'est un immeuble Avec plusieurs étages Tu vois Et il se fout Bah en fonction Dans différentes Dans différents étages Il se pose Et il dort Et Max me disait Genre Mais la prochaine fois Genre Enfin la dernière fois Genre J'ai dû Juste parce que Il te bloque la route En fait Pour juste entrer Dans ton bureau Et le but d'un immeuble Au final des étages Et en fait Il me disait J'essayais de l'escalader Sauf que le mec Prenait toute la place Et genre Il grognait quoi Et il te parle pas Il te fixe Moi je l'ai pas vu Je pensais le voir aujourd'hui Il a l'air d'avoir 35 ans Un truc comme ça 40 ans Et c'est un peu glauque Parce que t'sais C'est pas genre Juste un mec sans abri Qui du coup A pas d'argent Et qui essaie juste De chercher un peu de chaleur Et tout C'est genre Le mec Il est à moitié camé de ouf Il parle pas du tout Il est un peu menaçant Et donc du coup C'est genre Max il me disait Putain je l'ai enjambé Mais j'avais eu peur Qui me niaque Qui me graille Et c'est Non mais c'est terrible Et donc du coup Moi j'y suis Enfin j'y étais ce matin J'ai pas vu Mais c'est vrai Qu'il y a une odeur Qui est genre Infernal Genre l'odeur est vraiment Horrible C'est à dire que vraiment Déjà on a une odeur Où on a Je sais pas comment ça s'appelle Comment ça s'appelle Ceux qui font les falafels C'est pas un kebab Donc je sais pas trop Comment on dit Mais il fait des falafels Et tout Ça pue c'est mort Dès qu'il est genre 10h30 T'arrives au loco T'as une remontée Parce que ça sent l'huile Un libanais Ouais ouais Il est pas libanais je crois Mais ça sent genre L'huile et tout Donc c'est déjà chelou Et t'as un mix Huile Bouffe et tout D'un coup Puanteur des abysses Suivi de rehuile et tout Ah t'es genre Ah t'es transféré Direct Dans des ambiances Ah là c'est Ouais Friture un peu dégueulasse Ouais il est fâche Mais du coup je sais pas Enfin je sais pas exactement C'est quoi ses spécialités On a testé le premier Enfin pas moi Mais ils ont testé le premier jour Ils m'ont dit c'est dégueulasse Ils m'ont dit On va pas manger là souvent Non mais donc du coup Du coup c'est assez chaud Parce que On a nos Non mais nous c'est l'enfer Là en ce moment c'est l'enfer On a genre en gros L'agence immobilière Qui en gros a déménagé et tout Et qui répond plus du tout présent Or que Bah on a essayé d'appeler et tout Parce qu'en fait Il y a plusieurs entreprises Et il faut savoir Que donc il y a une entreprise Il y a deux agences Au dessus de nous je crois Et c'est beaucoup de meufs en fait C'est que des meufs Qui ont des clients Elles qui elles reçoivent Directement Bah dans leur Dans leur siège quoi Enfin dans leurs locaux quoi Donc ce qui fait Qu'ils sont obligés Genre de Enfin Il peut y avoir à tout moment Le SDF Qui est là dans le coin quoi Ce qui se passe Genre on m'a raconté Mais c'est un délire Le mec donc du coup en fait Il avait l'habitude de pisser à un endroit Et en fait là Il a chié mais genre partout quoi C'est à dire que Max m'en racontait Que c'est la meuf De l'agence tout en haut Qui a du nettoyer et tout Mais c'est genre un cauchemar C'est genre vraiment Mais L'angoisse quoi Tu vois genre Et ils ont essayé d'appeler les flics Et tout Les flics ont pas répondu Ah c'est chaud hein Non mais c'est chaud hein Ah je t'assure que le moment où Ah c'est Aime ton prochain Qui le disait Ah non mais moi je veux bien l'aider Tu vois Tu peux vouloir dépanner les gens et tout Mais bon Le moment où Ah non mais c'est Ah moi en plus honnêtement Je suis un peu précieux Sur ce genre de choses Genre ça me dégoûte Ça m'écoeure Ça me C'est C'est pas Le mec qui est menaçant quoi Putain Le gars il te grogne dessus Il chie partout Il te grogne dessus C'est quand même fou Non mais c'est dingue quoi Tu vois genre Quelqu'un qui est dans le besoin Qui est en galère Qui te dit mec Je suis dans la merde de ouf Il t'explique ok Mais Démarrez le Il va faire quoi au final Non mais alors moi Non mais je suis très précieux Mais ce serait ma hantise De me battre avec un SDF Un moment j'ai failli me battre avec un SDF déjà L'histoire Etait genre En gros Je marchais vers Odéon et tout Avec ma meuf Et on voit un SDF Qui est avec son chien Et qui lui parle hyper mal Tu sais qui lui met des coups Et tout à moitié Ma meuf bien sûr Comme quand t'es en couple Et que t'as vraiment pas Toi t'es bien T'es en soirée tranquille Tu te dis le chien Moi je pense qu'ils ont une relation de confiance Tu vois C'était pas non plus de la maltraitance Mais c'était de C'était plus que genre un maître dur C'était genre un peu border quoi Le mec était à moitié rebout et tout Qui y va ? Qui monte au Qui monte au créneau ? Ma copine Donc du coup moi je me pointe Elle commence à dire Ah non non mais j'y vais là c'est pas possible Et tout on peut pas laisser le chien Ah ouais putain on y va du coup Petit vendredi soir tranquille T'as juste une envie C'est de poser T'as mangé T'es bien T'as tout sauf envie De te taper l'embrouille Avec le clodo du coin Vraiment C'est tout ce que tu veux pas On y va Elle commence un peu à se vénère Avant qu'il réponde Tu vois je me suis dit Bon faut être un bonhomme quoi Faut être un bonhomme Ça fait longtemps que j'ai pas été Dans une situation Qui peut déraper Vas-y Comme d'hab l'enfer quoi On y va Faut y aller Donc elle lui dit Elle lui dit deux trois trucs Et tout Il commence un peu Il commence un peu à faire le mec A hausser le ton Il était à moitié mort bourré Et tout Mais c'est triste En vrai ça le pire C'est que c'est triste quoi Et je lui fais Oh 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 Donc là je reprends les choses en main Je lui fais Non mais qu'est-ce qu'il se passe là Ton chien il est bien et tout Il commence à me baragouiner Qu'il a été maître chien Machin et tout Il te fait La classique Du concrètement Bah moi J'ai donné pour le pays Je me suis battu Et tout J'étais en mode Oh putain Donc je lui fais Ok ok Non mais on veut juste savoir Si le chien est bien et tout Et le mec commençait Il était en semi-agression Tu vois Il était en semi-à moitié bourré Mais J'ai la chance d'être grand Donc je lui mettais un 15 cm Donc En vrai j'étais bien En vrai j'étais bien Mais je me suis dit Je me suis dit A quel moment Honnêtement En fait c'est quoi le déclencheur Pour genre Coucher le clodo Tu vois ce que je veux dire Genre le moment Vraiment Où le gars va trop loin Et que tu le dégaines Tu vois ce que je veux dire Tu vois genre Grand Bah je fais 1m85 Ça va tu vois Mais à quel moment Tu vois genre Tu le déclenches Et tu le démarres Et tu le fumes Tu vois ce que je veux dire Et donc dans cette discussion Je commence à réfléchir à ça Parce que le mec commence à être agressif Je me dis Qu'est-ce qui va être le déclencheur De vas-y là tu vas trop loin Si tu me touches Ok je suis prêt Mais tu vois ça fait longtemps Moi je me suis battu en seconde C'est la seule fois où je me suis battu Tu vois Et encore c'était un truc C'était un truc de baltrain Je suis une salope Mais ça va Je m'en étais pas mal sorti quand même Donc ça va Mais tu vois je suis pas Je suis pas le caïd Ma vie c'est les jeux vidéo C'est tout ça et tout On va pas non plus s'inventer des lives Et coucher Lui mettre un 15 cm Non non mais Et le mec devient un peu agressif Et tout Je lui dis calme toi Calme toi En vrai j'étais assez confiant Parce qu'il y avait ma meuf Et ma meuf m'avait jamais vu Dans une situation comme ça Et donc du coup je me suis dit Si là Tout de suite Je suis une salope C'est fini C'est fini tu vois Tu vois ce que je veux dire Genre j'ai plus rien là Je suis mort quoi Tu vois donc il faut Il faut envoyer au moins Pour la première quoi Tu vois je vais peut-être pas envoyer Tout le temps Quand ils sont 4-5 Et qu'il y a une embrouille Enfin t'as pas le choix Mais au moins celle là Sur un clodo un peu C'est horrible Non mais c'est horrible C'est horrible Mais sur un clodo un peu souffrant Tu peux Tu peux t'assurer de ton territoire C'est à dire Sur Sur une gestion T'es ridicule Oh wow 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 Eh Y'a rien de ridicule mon pote C'est les choses de la vie qui arrivent Non non Et donc du coup Le mec m'explique en gros Que son chien Genre en gros C'est toute sa vie Et tout Et ce que je pensais un peu Ma meuf en vrai C'était un peu emballé Et donc du coup Je me retrouve dans le truc Et ça se finit en mode Je calme un peu le truc Mais sans être En mode semi-agressif Mais un peu calme Tu vois Genre Je voyais qu'il était pas Non plus full vénère Ça va Donc on a fait le tour Le mec me fait une phrase De bourré De 30 secondes Ou bon On a fait le tour du truc Je suis en mode Ok ok On voulait juste assurer de ça Et tout On aime les animaux On aime les chiens Tranquille quoi Reste tranquille Et du coup On se barre et tout Il dit un truc normal Et là le mec Commence à reparler Il commence à réinsulter Et tout Tu vois Je suis en mode Putain Et Je suis une bonne salope J'ai encore fait quelques pas J'ai dit un petit truc Un peu vénère Pour faire comprendre A ma meuf Que j'étais vénère Et là il redit un truc Je me retourne Je fais Y'a quoi Tu veux quoi Et ma meuf M'a un peu tenue Tu sais en mode Et 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 J'ai dit ça Mais tu sais En restant 3 secondes En ayant vraiment Mais aucune intention D'y retourner Aucune intention De faire Y'a quoi Et partir vers le gars Tu vois J'étais vraiment Limite je me suis dit Stop play Me fais pas la course Du SDF Tu sais déterminer Le tout pour le tout Et tout quoi Et Et du coup Et du coup Bah non Du coup ça s'est arrêté là On s'est barré Je crois elle m'a fait Ah ouais T'étais vénère Quand même J'étais en mode Ah non mais ça va Faut pas déconner non plus Oh putain Ah c'était quelque chose Mais Mais ouais Non c'est vrai que c'est Parfois c'est quand même C'est quand même un peu la merde Ce genre de truc Le moment Le moment où Ta copine décide D'embrouiller des gens C'est Non mais en vrai C'est dur Moi j'ai été J'ai une autre histoire Un peu dans le même style Là j'ai été une merde Là j'avoue Là j'ai été une entière merde Parce que je l'ai fait Une fois ce truc Tu vois Et Et ça allait Tu vois ce que je veux dire Le mec était agressif C'est genre Mais en vrai C'est ce que je dis C'est hyper triste Tu vois Parce que les mecs ont des vies archi Enfin c'est des vies horribles Quoi tu vois Et Et juste Bah on avait l'impression Ouais c'est clair Le mec est à moitié En train de taper son chien En pleine route En mode bon Même si ça va pas Enfin tu vois Il y a un minimum Et on a vu un truc Vers Trocadéro Hyper touristique Tour Eiffel Et tout On était pareil Tranquille On se baladait Et tout Il t'a rendu tes chaussures Et là Genre On voit Genre Deux 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 roumains Un peu Tu vois Genre se tenir Bratsu bratsu Tu vois Je suis en mode Enfin pas c'est chelou Mais tu sais Ils avaient une dégaine Un peu atypique Tu vois Je mate Je vois deux autres gars Juste derrière eux Pareil Bratsu bratsu Je suis en mode Ohlala Alors là Quand je bise bise Il passe tout de suite En analyse Donc je marche Et je gâte un peu Et tout Et en fait Les mecs C'était des pickpockets Et en fait Genre ils ont essayé En fait ils se foutent Derrière des touristes Mais là j'ai été une merde Et je m'en suis un peu voulu Et là j'ai senti Que j'ai perdu des points Avec ma meuf Et en gros Genre ils se foutent Derrière des touristes Donc du coup En fait ils sont bratsu bratsu Ce qui fait que ça crée un écran Si tu veux Et ils sont en train de pétard Dans les sacs Et dans tous les trucs Et donc du coup En fait Ils ont pas réussi A faire les premiers Et genre nous On a regardé un peu de loin Et Et genre ils ont pété Un truc je crois Un portefeuille Et je suis une merde Parce que Et ma meuf Est beaucoup plus courageuse Que moi Dans ces moments là C'est pour ça Je vais pas inventer une vie Je suis honnête avec vous Tu vois Et Mais les mecs Et les mecs étaient genre Quatre Et il y avait un cinquième Et je me voyais pas faire Oh là Des voleurs Tu vois Et je l'ai pas senti Or que j'aurais dû Parce que c'est des pauvres touristes Qui arrivent en France Et qui se font pétard Leur truc tu vois Mais du coup J'ai été en situation T'as rien à y gagner Ouais mais tu vois C'est genre du bien Du bien commun quoi Tu vois Et du bien commun et tout Et même pour les gens Qui passent quoi Mais tu vas pas sauter un V4 Ouais mais tu sais Mais j'avoue Tu vois je me suis dit Zéro couillasse Ah non mais clairement Ah non mais j'ai tendance A plus parfois être Une salope Moi j'ai une très bonne estime De moi J'ai beaucoup de potes Parfois Qui avaient des très mauvaises estimes D'eux Qui en soirée Avaient envie de se taper Et tout Qui finissaient le lendemain Avec un truc T'es en mode Mais pourquoi tu vois Moi genre Je règle les conflits à l'amiable Sauf si vraiment Y'a un insistement De l'autre côté Et que Tu te rends compte Que tout va bien se passer Faut se mettre à plusieurs Et dire d'autres gens Avec toi Ouais mais du coup L'embrouille Couple contre les synchromes Je les sentais pas trop Tu vois Les mecs avaient 18-19 ans Ils étaient genre Enfin ils avaient tous Ouais 20 ans A peu près Ils étaient tous en mode Un peu déter Tu vois Je me suis dit Oh C'est dur Mais bon du coup Du coup un peu Un peu chiant Non faut rien dire Car tu peux te prendre Un coup de couteau Assez rapidement Ouais après je pense pas Que le mec te plante A la tour Eiffel Mais j'avoue En fait on était juste Vraiment à 10 cm 2 Et c'est le moment Où personne s'arrête Je pense qu'ils partent en courant Parce qu'ils ont peur des flics Et tout Mais 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 ouais Père on peut pas être Un héros tout le temps Non non Mais c'était Genre un peu C'est pas pour être un héros J'aurais pas fait grand chose Non plus quoi Mais C'est de la merde La France Ouais c'est bien Mike Alors qu'aux Texas Qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais sorti mon 9 mm Et j'aurais tout simplement pointé Eh les petits gars Vous me connaissez pas ou quoi là C'est agent bisbise Vous allez partir d'ici ok Faut quitte pas que les mecs Là n'hésitent vraiment pas Ouais non je sais pas Il y a eu beaucoup de subs Merci beaucoup Rastamantcha 4 mois Bordoubs 12 mois Eliriam Qui a lâché un prime Oui Juicy Avec un prime aussi Crazy singe Deux mois Super hero Bientôt sur vos écrans Esperia Merci beaucoup Disous J'ai pas répondu à ton message Putain je sais J'ai plein de messages Que j'ai pas répondu Je suis vraiment désolé Il faut que je le fasse Twitchfun Merci pour le sub Ouri Merci pour le prime Nishi 22 mois Vaccaro 2 mois Kimmy 3 mois Elix 2 mois Pardon Matsio 5 mois 5 mois Le temps passe vite Bonsoir à tous Merci Et bah bonsoir à toi aussi Mat et Macner 11 mois parmi nous Merci beaucoup Can we faire le train de la hype Ohlala Stitchy Stitchy est très chaud Stitchy est très chaud Mais non non On a déjà forcé sur un train de la hype On va faire un train de la hype Forcé par semaine Ça me semble très bien Et on fera un truc cool la semaine prochaine Shanks Merci pour le laisser moi Emotes y'a quoi Après le Ça va Y'a quoi Mais ouais C'est un peu les interactions Mais du coup je me retrouve avec A l'heure actuelle Dans notre taf Dans notre immeuble Un clodo qui chie partout Et qui est impossible à virer De notre immeuble Et c'est assez compliqué Et j'avoue que je sais pas ce que je leur ai dit C'est compliqué en vrai Cette situation Un peu de Ouais tu vois Où c'est pas de l'entraide Le gars est en galère totale Tu sais pas quoi le dire Et en même temps Le mec te pourrit ta vie Il pisse dans ton escalier C'est chaud quoi Appelle la police Ouais mais en fait Les mecs de l'immeuble Les avaient appelés 2-3 fois Ils sont pas venus C'est un quartier Ah je suis dans le ghetto gros Tu crois quoi C'est pour ça que je me suis plongé Dans les mangas Pour me trouver une force Tu t'en branles Tu gueules Ils vont même pas te regarder Une meuf qui est en brouille Alors qu'elle est en tort Je la tèche Comment ça J'ai pas compris Al Pacino Rechax Merci pour le prime aussi Shanks Avec un 2ème mois La Soul 4 mois Pio 5 mois Calamity 2ème mois Cornet Ferro 5 mois Et Envy Siou 3ème mois Elle était 0 en tort là What the fuck Bah ouais Je sais pas si tu parles De ma copine Mais de toute façon Enfin À quelle maman Ma copine pourrait être en tort Même si elle est en tort Voyons Excusez moi Pas bien compris Qu'ici on était sur Sur un risque de goulag Très élevé Ou quoi là Parce que ça va Attendez déjà On ne compte Attendez Attendez Il te dit T'es ta meuf Ouais c'est bien Ce que j'ai compris MDR coin coin Eh oh 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 C'est comme ça Que vous devriez traiter vos meufs Vous serez peut-être Un peu moins devant les lives Hein Hein Nico Seulement deux mois Alors que je te connais depuis Eclipse Mais c'est déjà très gentil Merci beaucoup pour les subs frérot Ça fait plaisir T'as totalement raison De faire le coin coin Ah ouais Non mais t'es Soumis XD Non non mais attends T'inquiète pas Elle n'a plus le droit de sortir Elle m'a demandé de voir ses potes Eh j'ai fait quoi Eh tu crois que je suis qui là Eh tu crois que je suis qui Tu vas sortir sans moi Allo Eh Eh tu restes à la maison Allo Ah tu me nettoies tout Quand je rentre Je veux que ça soit nickel Même si je ne sors pas Parce que je stream Ah ouais Ah c'est important Ici on est comme ça Ah ici Et si on regarde tes lives en couple Eh il y a de plus en plus de gens Qui me matent Surtout pop-corn et tout En couple Donc Pas une gigantesque information Mais c'est cool Même tu sais Le fait de mater Twitch A deux et tout C'est un peu Bah après ça a remplacé la télé Mais c'est cool Que ce soit pas qu'un truc De De mecs Ouais Parce qu'il y a beaucoup de mecs Sur Twitch Ouais c'est bien Que ça se diversifie Tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada